Jacques-Olivier Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à la culture à Marignane et vous êtes aussi l'organisateur du salon de l'ufologie qui va se dérouler ce samedi à l'espace culturel Saint-Exupéry. Mais avant de rentrer dans les détails et de s'envoler vers les étoiles, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est l'ufologie ? L'ufologie, c'est l'étude du phénomène ovni, du phénomène extraterrestre dans sa globalité. Donc il relate une longue histoire parce qu'elle commence avec les textes antiques et elle se poursuit jusqu'à le jour. Justement, est-ce que l'ufologie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient du terme UFO, c'est ça ? Oui, c'est un terme anglais. Effectivement, en France, on connaît plus le terme ovni qui a été relaté depuis les années 50 à peu près en France. Et comment s'est apparue un peu l'ufologie ? Vous dites que ça date, mais quelles sont les premières histoires ? Les premières histoires, elles sont très anciennes, mais on en a parlé relativement récemment. En fait, c'est le fait de revisiter les mythes et les textes anciens à la lumière de l'ufologie. C'est-à-dire qu'on considère que les dieux, notamment quand il se disait venir d'Orion, étaient en fait des extraterrestres. Alors ça peut parler d'Osiris, d'Horus, toute la mythologie égyptienne, et bien sûr la mythologie sumérienne, moins connue, mais qui reste très, très, très importante et certainement le fondement de l'ufologie. Justement, on va en parler ce samedi, mais qu'est-ce que vont pouvoir retrouver les visiteurs ? Alors, ils vont pouvoir déjà retrouver les passionnés de l'ufologie, notamment Thibaut Kanuki, qui est écrivain, qui travaille à Martigues et qui a écrit plusieurs ouvrages sur la question. Lui, il va nous parler en fait d'un sujet qui est plus moderne, c'est-à-dire l'ufologie à travers le cinéma et la figure de l'extra-terrestre à travers le cinéma. Et il va y avoir d'autres ateliers peut-être ? Alors, ça c'est à 10h le matin. À 14h dans l'après-midi, là on va traiter des questions antiques et pré-antiques à travers finalement les découvertes archéologiques récentes et l'étude des textes qui nous parlent de l'histoire de ces dieux civilisateurs et voire même des dieux généticiens qui seraient à l'origine des grandes civilisations et qui seraient même, je parle au conditionnel, peut-être nos créateurs, l'homo sapiens sapiens, et on revisite ainsi l'histoire d'Adam et Ève. D'accord. J'avais aussi peut-être une autre question. On imagine souvent que les extraterrestres, généralement, ils sont représentés verts avec une grosse tête et un tout petit corps, mais vous, vous en pensez quoi ? Alors, effectivement, dans les années 70, on parlait toujours des martiens et des hommes verts. Alors que les témoignages les plus fréquents souvent nous parlent d'être à la peau grise. Alors, c'est les créatures qu'on relate souvent dans les récits des témoins. Ce sont ce qu'on appelle les petits gris, les short grises, qu'on retrouve fréquemment, même avec de nombreuses observations dans la région. D'accord. Mais il existe probablement d'autres races extraterrestres. En fait, s'il y a la vie sur Terre, elle doit exister également dans d'autres galaxies. Et on peut imaginer qu'une civilisation qui a plusieurs millénaires, voire plusieurs millions d'années d'ancienneté par rapport à nous aurait pu découvrir une technologie qui permettrait de voyager dans l'espace. Ok. Et du coup, on revient un peu sur le salon. À qui s'adresse exactement ? Salon, vous m'avez parlé de gens passionnés, mais est-ce que c'est aussi ouvert au grand public ? Oui, tout à fait, parce que finalement, c'est des conférences qui sont très abordables. C'est un sujet qui intéresse énormément de monde, qui passionne beaucoup de monde, mais qu'on traite peu parce que finalement, personne n'ose traiter la question, personne ne sait comment la traiter. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir plusieurs conférences différentes sur ce même thème. En plus, c'est gratuit. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et il y a une possibilité de restauration sur place. Ça permet de rencontrer les auteurs, de discuter. Donc, c'est aussi sur la convivialité que cette journée va être organisée. C'est noté. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Martin. Merci. Donc, on le rappelle, le Salon de l'Ufologie, c'est ce samedi 6 avril à l'espace culturel Saint-Exupéry à Marignane.